Et du coup, j'espère que la musique est pas trop forte, moi je l'ai un peu dans la gueule là, je vais la diminuer vite fait parce que ça me saoule, je suis obligé de faire ça je pense, voilà, ok, bien, on va commencer, on va tout faire dans l'ordre comme d'habitude, hop, hop, ça on va fermer pour pas tricher, donc j'ai plus les plonkits, voilà, et donc, et bien c'est parti du coup, Taiwan, move en map 1, on est en 3 minutes, et puis bah on va essayer de faire un bon score, on va essayer de faire un bon score, allez, c'est parti pour la cactus league, cinquième semaine, saison 6, on commence à Taiwan, c'est parti, oh c'est à chier, ok, alors, qu'est-ce qu'on a, bon là on a une plaque du coup, mais je l'ai vite fait regarder tout à l'heure, mais je les ai pas apprises, donc on va surtout se concentrer sur de l'info, ok, je pense que le plus logique est d'aller par là, donc je vais aller par là, alors je suis un peu loin des plaques, alors là je suis trop proche des plaques, je pense, ok, je peux pas lire les poteaux, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'aller à haut là, j'ai une vibes du nord, je suis pas sûr, mais Wulai, Jinjian, ouais, 0,2, 0,2 c'est là-haut je crois, ok, alors j'ai la 9, et la 110, donc, la 9, la 9 est là, Jinjian c'est là, et la 110 c'est ici, ok, donc là j'ai un truc, je sais pas ce que c'est, donc je suis en double voie, et à gauche j'ai pas grand chose j'ai l'impression, je me demande si c'est pas une rivière, c'est une rivière, c'est un fleuve, c'est le Jinjian, c'est ça, Jinjian river, qui ressemble pas mal à la rivière que je pense on a là, alors, je suis tenté de dire, c'est quoi ça, c'est la 100 quelque chose, c'est ça, ah c'est là, d'accord, donc là il y a un tunnel, je suis pas sûr, mais je dirais que c'est probablement par là, et du coup si je reviens au point de départ, donc là ça curve, on a dû démarrer ici je pense, parce qu'après on arrive ici, ce qui correspond à ça, et ensuite j'ai pris à gauche, donc je pense que c'est ça, le bâtiment est manquant, mais ça colle assez bien je dirais, on va être là, et ici c'est un cul de sac je pense, alors je ne sais pas, parce qu'en l'occurrence on peut sauter, ouais c'est ça, non mais c'est ça, en fait il nous fait sauter en dessous, ou en face je sais pas, mais en tout cas il nous fait sauter, ok, magnifique, 2 mètres, 5000, c'est un bon début, ça fait plaisir, bon le point était quand même très accessible, et je suis parti du bon côté, donc ça fait une différence majeure, je suis très content, maintenant il faut rester calme, donc le premier point est là-haut, il y a des chances qu'on soit bien ailleurs pour la suite, il y a le parc national qui est ici, il va nous mettre sur une des routes de montagne, je suis sûr, je suis sûr qu'il va nous foutre là-bas, allons voir, allez, qu'est-ce que j'ai call, ok, il n'y a rien sur les poteaux, on va se déplacer loin, pour essayer de retrouver autre chose, donc là je vais vers le sud, puis vers l'ouest, et j'arrive en ville, et quand on arrive en ville, vous savez ce qu'il se passe, ok, bon sur les poteaux, je n'ai rien pour l'instant, la méta des poteaux, c'est la méta que je maîtrise le mieux, donc je vais essayer de m'y référer, parce que pour moi, à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus utile, alors là, ça monte fort, je ne sais pas si j'ai pris la bonne direction, ah, on a quelque chose ici, il y a intersection, ok, on va se déplacer par là, et on arrive sur là, la neuf, truc bizarre, la neuf, truc bizarre, ok, alors la neuf, on l'a eu tout à l'heure, elle démarre ici, donc il y a effectivement des chances, qu'on la rencontre, en suivant par là, avec potentiellement, du coup, un endroit, où elle est indiquée, en neuf trucs bizarres, genre ici, ok, du coup, elle est marquée, à quatre, ouais, 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 là, on est genre full nord-sud, ici, ça marcherait, je pense, partant du principe qu'on est parti là-bas, j'ai une route qui est un peu au-dessus, ouais, ça pourrait être ça, je suis assez fier de ça, je vais suivre ça, je vais penser à, je vais suivre mon intuition, pour ce point-là, je vais mettre le long de la rivière ici, et je vais voir si, en termes de virage, ça colle, je pense que oui, gauche, droite, pardon, puis gauche léger, et enfin, gauche léger, on est comment ? On est comme ça, ça colle assez bien, je dirais, ensuite, il y a petit virage, ensuite, ça redresse, et il y a croisement, redresse, croisement, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça, et qu'on est vraiment sur la rivière, let's go, c'est bon ça, très bon début, très bon début, voilà, de la maîtrise, de la réflexion, tout est là, voilà, on utilise le round comme il faut, on fait les choses proprement, c'est parfait, pour l'instant, il n'y a rien à dire, on joue très très bien, mais bon, c'est pas terminé, on le sait, il va rester plein de rounds, je pense qu'on va faire des erreurs, essayons de garder ce rythme, ok, alors, je vais regarder le poteau déjà, on va commencer par ça, ok, ce poteau n'a rien, la méta poteau, c'est compliqué, ce soir, ok, là j'ai rien, et là, c'est de la merde, c'est écrit à l'arrache, mais je vois un H, potentiellement, il y avait un H écrit en manuscrit, c'est peut-être ça, ok, on va se déplacer, parce que je pense qu'il y a, quoi qu'il arrive, à un moment de l'information, il faudra juste être sûr de bien l'utiliser, on est dans les montagnes, c'est sûr, ok, j'ai la 14 qui est indiqué par là, j'ai quoi, 2 new 1 trail, ok, et là, j'ai une route qui est indiquée avec un caractère, alors la 14, la 14 elle est là, je vais zoomer vite fait, pour regarder si je ne peux pas tomber sur une route avec le bon caractère, c'est ce caractère là, donc j'ai la 83 qui est ici, donc il faut que je reste dans la province, je pense, ok, la 85 est là, ok, donc là, j'ai vu que c'était 2 new 1 quelque chose, c'est ça, 2 new 1 trail red, 2 new 1 c'est ça, ah, le trail red, il est là, donc ça veut dire qu'on est probablement passé par là, et ça c'est un, mais c'est ça en fait, je pense que c'est ça en fait, ok, et donc là on est à un croisement, potentiellement celui-là je dirais, ça colle assez bien, je pense, ouais, c'est pas mal ici, si je vais par là, j'ai bien le virage à gauche, alors j'ai un S qui m'a l'air plus marqué sur le, sur le, sur la carte, mais bon, pourquoi pas, enfin sur le, pardon, en vrai, que sur la carte, mais si je me déplace par là, et que je continue vers le nord, on a quelques variations, on a surtout le gros virage à gauche qui est là, qu'on s'attendait à voir, et après c'est ça, ok, pas grand chose à dire, je pense avoir trouvé également, donc je suis assez content, mettre par là, ok, 12 mètres, c'est bien, bon, en distance on se fait avoir, mais il est ok, pour l'instant c'est parfait, il n'y a rien à dire, mais bon, on voit qu'il y a quand même de très très bons joueurs qui sont face, qu'on fait les 15 000, donc pas de surprise pour l'instant, on est juste en train de jouer comme il faut, pour remporter la game, c'est important, ok, donc alors, on a eu un point là par là, on a eu un point ici, je ne sais plus exactement où, d'ailleurs, c'était très au sud, ici, on a eu un point au centre, on n'a pas eu de points là-dedans, c'est ce que je redoute le plus, et puis bien entendu, il y a les îles, et ça, les îles, ça va être un peu tendu, mais bon, ma plus grosse crainte, c'est Kinmen, parce que Kinmen, c'est dur à lire comme paysage, et c'est surtout difficile de s'orienter correctement, Liang Chang, je ne sais pas trop, ça ne me parle pas, mais on trouvera bien de l'information, allez, on continue, ok, ça ressemble beaucoup plus à justement ce qu'on a à, ok, 0,8, donc 0,8, c'était par là, je crois, de mémoire, Q, oui, M, c'était là, N, M, N, O, P, Q, on ne doit pas être très loin, ok, on enchaîne, ok, donc je suis parti à l'ouest, il n'y a rien par là, et par là, il y a quoi, il y a un panneau là-bas, 373, on va essayer de retenir ce numéro, ça peut nous servir, ok, ça c'est de la merde par contre, ça c'est de la merde, ça va être très compliqué, ça va être très compliqué à traduire, je pourrais prendre le temps de traduire, mais malheureusement en 3 minutes, ça, je ne vais pas être assez efficace, je pense que je vais perdre énormément de temps, alors je vais partir du bon côté par contre, je vais suivre par là, on va voir, ok, qu'est-ce que j'ai par là, j'ai 141 qui est indiqué, mais je n'ai pas trop confiance en ce truc-là, oh la vache, tout est en mandarin, il va falloir être très très bon sur le mapping derrière, parce que là, j'ai beaucoup bougé quand même, et je ne suis pas parti du bon côté, je pense, parce que là, je suis en train de m'isoler là, allez, une minute, on va tenir, je n'ai rien, t'achou, juste ça, ça va être très juste, ça va être un peu limité, t'achou, et ça va être un peu limité, 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 je vais mettre pas là mais j'ai rien donc tant pis tant pis ok je m'en sors pas mal en vrai je m'en sors pas mal 4000 points j'ai perdu que 1000 points c'est ok c'est ok alors par contre le truc c'est que moi j'ai l'impression d'avoir fait que les mauvais choix j'ai pas trouvé grand chose pour être honnête c'est dommage effectivement en partant dans d'autres directions il y a peut-être moyen de faire beaucoup mieux c'est regrettable mais ça pouvait être pire ça pouvait être pire ok on va enchaîner j'ai 42 ratés donc pour l'instant c'est pas encore trop grave ok hôtel océan j'ai pas ok il y a la mer qui est là évidemment je vais pas le lire hudging road b c'est tout là où b ok on arrive à la 2 entre jinshan et kilun kilun c'est là-haut jinshan c'est là-haut ok alors là en l'occurrence on la croise la 2 c'est à dire qu'on la rejoint là où je suis meilun et shijiao qui sont indiqués également ok c'est une information et là en l'occurrence je vais à yehlyu, océan world et géopark le géopark qui est indiqué sur la carte je crois yu txian yehlyu, géopark c'est ici alors comment ça marche je pense qu'on est pas loin de ça c'est presque sûr mais je sais pas trop je dirais on a dû démarrer par là je pense juste par contre ah non on a démarré là je pense on a démarré sur celle-ci à mon avis ok là j'ai quoi jinkending road ce sont c'est kandjila hôtel resort un spa c'est là-haut on a dû démarrer là ok c'est pas mal c'est pas mal ce sera pas 25 000 ce sera 24 000 tout pile ce qui dans le général va être pas terrible alors 25ème en vrai c'est correct en vrai c'est correct et d'ailleurs j'ai Timéal pour m'aider parce que Timéal a fait comme moi donc on va se servir de son score pour regarder où est-ce qu'il est donc Timéal a fait un peu mieux que moi donc en termes de scoring ça sera mieux il a fait 9ème Timéal en tant qu'un seul round sur le Taiwan a fait 9ème sur le scoring du tableur donc c'est vraiment bien c'est vraiment pas mal ça veut dire qu'on peut viser un top 8 sur cette manche franchement c'est pas mal c'est pas mal du tout nous on va être ouais on va être 10, 11 ou 12ème un truc du genre non non franchement je suis content je suis content ça aurait pu être pire donc en fait ce qui me plaît beaucoup ici c'est que je sais j'aime bien le progrès que ça montre de mon côté parce que pour le coup le round 4 j'aurais pu paniquer très vite j'aurais pu faire n'importe quoi j'ai été très calme très attentif j'ai récupéré des informations j'ai fait avec bien sûr j'ai perdu des points sur la fin mais au global on s'en sort quand même vachement bien donc non franchement je suis content je suis content allez on va essayer de faire encore mieux sur la new move bien sûr derrière mais c'est quand même un bon début très bon début allons-y ok alors Matsu c'est là-haut du coup on l'a vu tout à l'heure Beigan c'est ici et l'aéroport il est là ça c'est un classique d'ailleurs d'ailleurs je suis je suis tombé sur un point en Gen 2 je crois ici il y a quelques semaines je dirais je sais plus trop dans quel contexte mais je sais que ça m'était arrivé alors attends par contre là au niveau du placement c'est très spécial on a la route qui est là non je pense qu'on est face au bâtiment on est face au bâtiment ouais mais oui on est face au bâtiment il n'y a vraiment vraiment pas de mystère ça se passe très très bien ok on continue alors Seaside Cycling Road Kingshui Kingshui qui est indiqué ici Penestrian ok j'ai la 4 qui est indiqué ici ici c'est illisible ok c'est un sacré challenge quand même là ok il y a une pseudo map qui se dégage là ok alors la 4 elle est où est-ce qu'elle longe cette route là 3 4 la 4 est là la 4 est là sachant qu'on a une rivière ici avec un canal j'aimerais bien j'aime bien penser qu'on est probablement par là alors attendez parce qu'en l'occurrence là ça tourne là j'ai King qui est indiqué Seaside King c'est ça King c'est ça alors il me reste à comprendre comment marche je rende en fait là j'ai potentiellement un truc pas mal non ça marche pas mais la 4 est indiqué au nord et la 4 est là donc ça n'aurait pas de logique si je me mets là où je suis alors que là ici c'est peut-être mieux non mais King suis c'est marqué derrière si ça Will Farm ah ouais ok d'accord dommage ah oui d'accord en fait je croyais ah ouais j'étais un peu surpris en fait je croyais que ah mais c'est trompeur ce qu'il y a là-bas j'ai cru que ça c'était un bras de mer et que la côte elle se prolongeait par là mais ah c'était ça qu'on voyait d'accord ah ouais c'est trompeur j'arrive un peu tard en fait dessus mais mais c'est pas non plus horrible quoi c'est pas horrible ce que je viens de faire j'ai vu le Wine Farm ici en fait je me suis servi de ça surtout ouais c'était tout ça en fait qui était visible de loin bon ok encore des points perdus mais bon c'était pas non plus un mauvais deuxième round Zhongshan Road c'est quoi ça c'est Taichung qui est indiqué pas sur un Golden Rise il y a un 0.89 on va encore être bas là si c'est bien ça Zhongshan Castle putain il n'y a pas grand chose c'est des bâtards parce qu'on est vachement loin c'est hyper dur à lire là il y a un chiffre peut-être mais je peux pas le lire j'ai un 7-11 il est pas placé du bon côté la route fait pas exactement ce que je veux j'ai l'impression d'avoir le numéro 20 là mais je me trompe peut-être putain c'est super dur c'est super dur ah c'était ça à voir comment tu trouves ça comment tu trouves le numéro de téléphone doit aider c'est vrai mais ça me choquerait que ce soit uniquement ça c'est illisible ça j'espère que c'était pas ça à l'info parce que Taichung ouais ça pouvait être Taichung mais le truc c'est que pour moi ça c'est illisible ça donc c'est un peu injuste Zhongshan peut-être est-ce que Zhongshan se trouve non ça se trouve pas il y avait le 20 peut-être mais en fait le truc c'est que ça c'est pas très c'est pas très faire ça j'avoue parce que si ça c'était les informations à exploiter en fait c'est un peu injuste parce que c'est tellement dans l'interprétation la lecture elle est pas facile s'il y a que ça ça m'ennuie un peu je trouve que Zhongshan il est un peu dégueulasse parce que là clairement quand je regarde autour de moi j'ai l'impression qu'il n'y avait rien d'autre et il y a éventuellement ça mais bon c'est hyper dur à gérer mais les gens vont se concentrer sur cette information et cette information elle est horrible ah d'accord ok merci Arnaud ah oui d'accord ok je comprends non non ok c'est pas mal ok celui-là il est pas mal il est intelligent ok je me suis fait avoir je me suis fait avoir c'est bien joué c'est bien joué il fallait être attentif c'est ma faute c'est ma faute Long Run Lake Kenting National Park ok ça va être la seule info je suppose bah oui évidemment bon Kenting National Park là il y a un lac c'est quoi Land Run c'est pas lui Eric Cave Long Run Lake c'est ça ok vu le placement il y a des chances qu'on soit là en vrai non avec le croisement qui est juste là ça doit être ça ok bon super et le dernier round Badouzi Station Welcome to Killong on l'a eu tout à l'heure Badouzi c'est là ouais bof bof on va être là je suppose le dernier point il est décevant le dernier point il est très très décevant ok pas génial cette map je la trouve le bait du R3 est pas trop mal mais bon ouais les points sont pas extra qui est le mapeur de cette map ? je dirais pâte au pesto juste comme ça vite fait rien qu'en regardant la qualité de la map en tout cas la manière dont elle est construite parce que bon la qualité ah non c'est Kubilou tiens c'est Kubilou qui a fait cette map ok pas génial je trouve pas génial ouais non vraiment pas ouf vraiment pas ouf je trouve qu'elle manque de jeu quoi elle est très classique les informations sont bof ouais je sais pas trop quoi penser de cette manche franchement pas génial le R2 est un pas trop mal je trouve il est intéressant à jouer je le trouve pas trop mal bon le R3 il y a le bait c'est drôle ok admettons celui là il est pas trop mal aussi mais le lac il est sans intérêt le R5 il est sans intérêt et le R1 bon ok il y a le bait d'être sur l'île mais il est même pas très intéressant à jouer en fait il est relativement facile je suis pas très convaincu par cette map je suis un peu déçu je suis un peu déçu bon allez ça reste bien voilà faut pas faut pas se plaindre ça reste pas mal ok alors les capy du coup les capybara on en a ici donc ça fait quand même une sacrée région on va surtout craindre toute cette partie là je dirais non en vrai on va tout craindre l'Uruguay l'Argentine tout ça ça me donne envie de jouer la Colombie pourquoi pas un petit point Laetitia là ça pourrait être marrant l'Équateur ouais ok vite fait il y a des chances qu'il y a un point à l'Équateur justement je pense juste pour qu'il nous emmerde le Pérou c'est une zone qui est quand même assez grande mais c'est toute la zone qui est pas montagneuse donc admettons et ouais après il y a beaucoup beaucoup de Brésil quoi le Brésil on va pas se marrer on a vu à quel point j'étais pas très à l'aise au Brésil ces derniers temps on va voir ce qu'il en est en tout cas la map a l'air d'avoir été un peu compliquée donc plus on fera un bon score et mieux ce sera pour nous je dirais on va voir bien allez on y va on essaye chez les Capi c'est parti ok ça c'est la Bolivie je suppose oui Montero c'est en Bolivie ouais Montero c'est en Bolivie c'est ici Montero alors j'ai Guabira donc Montero vers le sud oh là attendez bizarre Montero vers le sud Gabira vers le nord ok c'est Okinawa ouais c'est ça ok alors Okinawa je crois qu'Okinawa c'est indiqué quelque part putain c'est où Okinawa il me semblait que c'était indiqué Okinawa Okinawa c'est là Ok Okinawa c'est là alors donc ça c'est le terminal Okinawa Tarosa Okinawa en fait le truc c'est que je crois que c'est trompeur parce qu'Okinawa en fait c'est un peu grand et je crois il y a d'autres secteurs qui s'appellent Okinawa je vais rester près d'Okinawa je vais partir du principe que c'est quand même un point qui se joue classiquement et en plus je pense qu'il est assez difficile à placer donc à mon avis il ne faut pas trop se poser de questions et se dire qu'on est probablement à Okinawa Okinawa Maxi Kiosco Uchina Banco Union Restaurant El Tio El Tio c'est là Ok On n'est pas si loin en vrai du croisement on doit être assez proche je pense qu'il faut qu'on soit très attentif est-ce que j'ai un Okipoyos c'est ça Okipoyos le truc c'est que ça se lit mal est-ce que ça c'est une Ferreteria je ne sais pas mais il y a une route qui est là Democratias Il y a bien une route qui part là mais c'est difficile à lire après ça ça m'a l'air d'être ça non ça doit être là j'ai envie de rester là je pense en termes de distance ça me paraît convenable je ne suis pas sûr 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 mais on est quand même vachement proche du croisement qu'il y a là je vais me placer là je vais me placer là Ok ça passe 5000 c'est bien Bon j'ai un peu galéré à trouver Okinawa j'aurais dû le trouver beaucoup plus vite mais en fait c'était très étrange parce que comme mon terreau est indiqué vers le sud ça fait bizarre en vrai ça fait un peu bizarre Bon le bait était présent je pense que c'était l'objectif la deuxième build par contre était quasiment pas trouvable c'était Guaribach un truc du genre c'est indiqué nulle part et ça ça fait que 40 bornes c'est court bizarre allez ok bon plan lol attention d'entrée du Pueblo ok qu'est-ce que c'est bon plan je suis pas sûr ça pourrait être l'Uruguay non c'est une Gen4 ça non c'est une Gen4 donc c'est l'Argentine à mon avis ok donc si c'est l'Argentine on doit être sur Missiones ou Antrerios peut-être ça colle assez bien avec le paysage sur Missiones on trouve des trucs du genre Jésus qui est tout Camino merci c'est gentil mais bon je vous laisse Jésus ça m'intéresse pas la 14 Paso de los Libres donc la 14 est là Quatre Bocas Paso de los Libres bon plan c'est là ok alors on peut pas traverser je vois mais il y a la voie ferrée qui est juste là donc on doit être juste avant on doit être ici et il y a le Bienvenue à bon plan ici pas génial ce point c'est map de Mystique ok ouais bon vite fait vite fait il est pas très intéressant parce que c'est un c'est un point qui est c'est un point qui est comment dire c'est un point qui a sens unique et en sens unique si tu pars dans l'autre sens t'as l'information très vite donc se rendre là je trouve qu'il est peu intéressant il est un peu faiblard en fait avec le reste mais peut-être pour le jeu de mots je sais que Mystique aime bien ça c'est peut-être le jeu de mots qui l'a convaincu à prendre ça comme Okinawa en fait finalement c'est des points un peu marrants avec des noms de villes marrantes Okinawa tu vas pas trouver car ton point dessus et du coup on pouvait pas lire ok d'accord ça make sense vous voyez sans le vouloir je trouve Okinawa ouais je devais être là effectivement t'as raison ok pas de surprise du coup on continue la seguridad oh c'est dégueulasse ouais c'est l'équateur ça ok alors l'équateur du coup ça veut dire ah la sionade de Nueva Loja donc Nueva Loja ça va être quelque part là du coup Nueva Loja c'est là bon ok ensuite ok la difficulté semble résider dans le placement Johnny Patakson ok il y a un truc bizarre avec un peut-être un restaurant oriental un truc du genre on va voir si on peut s'en servir pour placer le point hôtel Marques Amazon ça c'est pas mal un hôtel c'est pas mal tiens regardez là il est juste là donc on a dû démarrer ici Seguridad ça c'est quoi photo et studio el dolado c'est pas sûr mais c'est bien la double voie qu'on veut en fait ici il n'y a pas de bâtiment mais pourquoi pas derrière il n'y a pas forcément de bâtiment ici en face on en a un auto servicios servi match à la c'est bien là ok bon encore une fois il y a l'information au début au début de la manche donc et en fait là là ça m'inquiète là ça m'inquiète beaucoup parce que je vois qu'il y a beaucoup de 15 000 et comme on l'a vu au classement général il n'y en a pas tant que ça à la fin donc ça c'est typiquement le genre de map qui a tendance à m'énerver parce que là on est en train de se retrouver avec des rounds très faciles globalement honnêtement là le round en Argentine et celui-ci c'est pas normal que je trouve en une minute donc clairement c'est des rounds qui sont très faciles et pour autant comme le score est très mauvais de la part des joueurs ça laisse entendre que quelque part sur la route il y a un round qui est horrible on va voir ce qu'il en est mais déjà j'aime pas j'aime pas cette idée parce que ça veut dire que en gros il n'y a pas de raison que je trouve et que les autres ne te trouvent pas en fait je pense qu'il y a un piège quelque part et ce piège là il est prévu pour qu'on tombe dedans et j'ai l'impression que tout le monde tombe dedans c'est vraiment inquiétant je trouve parce que si tout se joue sur un round c'est typiquement le genre de site qui a tendance à m'énerver je veux dire s'ils font du mapmaking les 5 rounds doivent être pièges en un sens quelque part là clairement les 3 premiers rounds ne l'ont pas été suffisamment donc ça veut dire qu'il y en a un qui est piège et s'il n'y a qu'un seul round de piège sur la site c'est chiant aller voilà le brésil de rien cusco attendez il y a un drapeau péruvien et là il y a un drapeau péruvien ok et il y a un tuc-tuc péruvien ok ça ça change tout national amazonas des madres de dios madres de dios c'est une ville je crois je sais pas où elle se trouve madres de dios c'est le territoire c'est le territoire ok des madres de dios ok donc on est sur le territoire des madres de dios maintenant il faut trouver la ville qu'est-ce qu'on a brasil madres de dios il n'y a pas riz il n'y a pas riz c'est à la frontière c'est juste là ok on a eu la rue brasil et la rue quelque chose général de la vega brasil c'est là gatilado de la vega c'est ici et nous on a démarré apparemment au croisement qu'il y avait juste à droite ici vérification il y a un petit bâtiment qui est là je vois pas de bâtiment là franchement ah j'aime pas j'aime pas j'aime pas on sait très bien que le dernier round il va être au brésil et j'ai l'impression que le dernier round il va être très 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 compliqué bon on aura au moins fait le nécessaire en gagnant les 4 premiers rounds mais ouais le cinquième round va être décisif de fou le cinquième round va être décisif de fou oh ça serait marrant qu'il soit juste en face là je call je call non ça va être un violent brésil dégueu là au milieu de nulle part ça va m'énerver je sens que ça va m'énerver un capybara ah c'est oh non c'est pas vrai oh les bâtards préfectura BH donc c'est bello horizonte BH pour moi BH c'est bello horizonte mais c'est que c'est un zoo ou quoi ouais c'est un zoo ok zoo bello horizonte en indiquée zardin botanique zardin botanique antilope chimpanzé donc les capybara sont sur une toute petite route et là en fait là j'ai la grande j'ai la grande qui est comme ça en fait donc ils sont genre là non là c'est pas sûr bon la bonne nouvelle c'est que j'ai le zoo déjà ah mais putain c'est galère c'est galère là il y a l'alvéole qui est là en fait je pense qu'on est ici là ce serait l'alvéole et en fait animaïs d'ocerrado il manque le capybara ici mais je me dis pourquoi pas l'envisager de le mettre ici en fait ouais il y a ça là en fait le truc c'est que on s'en fout de savoir si le truc il est bien placé ou pas je comprends l'intention du mapeur le mapeur ici veut nous mettre un point avec des capybara donc s'il est placé différemment c'est pas son problème en fait allez let's go let's go yes oh c'est bon ça putain voilà wouh excellent j'ai putain je suis content j'ai très bien joué ce round j'ai fait ce qu'il fallait je suis très content impeccable oh ça fait du bien putain wouh yes 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 le 25 000 ça c'est pas mal et celui-ci il va coûter cher au classement 485 points wouh c'est bon ça c'est bon ça ça va rattraper un petit peu la map 2 qui était vraiment pas terrible je suis content bon maintenant c'est pas fini on a fait que la moitié des seeds il nous reste encore l'autre moitié plus la CS mais je suis satisfait pour l'instant je suis très content je joue plutôt bien j'ai pas fait trop d'erreurs il y a deux vrais deux rangs de raté un vrai rangs de raté je dirais sur Taiwan au début après il y a deux erreurs supplémentaires mais non c'est correct et puis là 25 000 c'est parfait quoi j'ai vraiment bien joué là je suis très content je suis très 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 content mais c'était dur hein putain le dernier était du compliqué en plus le placement était vraiment horrible était vraiment horrible mais j'ai compris la logique et en fait ce qui est important en fait ce qui permet de gagner ici c'est le fait que j'ai le temps de comprendre je trouve très vite qu'on est dans le parc grâce à ma formation BH plus l'idée d'être au zoo et ça me laisse en fait ça me laisse beaucoup beaucoup de temps pour essayer de comprendre comment fonctionne le round me rendre compte qu'il y a des choses qui sont bizarres et effectivement ça coûte parce que je pense que naturellement le placement des joueurs tendrait à se mettre par là alors qu'en fait il faut pousser jusque là pour se rendre compte que la route fait un ovoïd autour de ça et ça c'est très cool ça c'est très cool d'avoir pu identifier ça et j'ai pris le temps de le regarder donc c'est super il en pense quoi Antoine ? là il se rapproche très fort en tout cas il est trop fort il est trop fort ok la ward donc la ward a aussi été compliquée j'ai l'impression donc on va voir si on peut aller chercher des poings putain mais il reste du monde à jouer Repayou il n'a pas joué par exemple Repayou il va chercher une place devant c'est sûr c'est sûr c'est sûr Félix Anderson c'est lui qui s'est je pense qui s'est inscrit Félix G Gamer c'est peut-être lui je ne sais pas bref allez ward c'est parti poste à c'est quoi le numéro 3, 4 c'est le nord naturellement alors qu'est-ce qu'on va trouver d'intéressant ok il y a ici déjà quelque chose on a Aos par la SS26 Aos c'est par là et la SS26 elle est là il y a pont Saint-Martin qui est donné c'est la même direction apparemment ok et là j'ai quoi Carema Carema c'est ici alors il faut voir comment ça s'intègre mais on a dû démarrer là tiens poste à on est potentiellement là oh la vitesse j'ai pas le temps oh la vitesse incroyable ce ramme oh il y a Oli incroyable Oli 7 magnifique bon là il n'y avait rien de compliqué dès que tu avais le point enfin le panneau ça se faisait bien ok bon l'Italie pour commencer intéressant ok ça c'est pas l'Italie oh merde ok Kyrgyzstan Kyrgyzstan pour enchaîner Elze ok pas trop fan du Kyrgyzstan en fait ce qui est chiant avec le Kyrgyzstan c'est que il y a une vraie nécessité d'être efficace et précis ça me plaît pas trop il y a une sorte de soleil très bas là j'ai une idée mais je suis pas sûr ouais non c'est pas ça c'est Bishkek je suppose Lorski hop 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 c'est quoi là corky street c'est là corky street c'est là ah merde ah fait chier ouais c'était ça putain je suis trop con mais j'arrive trop tard dessus je pense que le nord c'était mieux malheureusement ah c'est chiant c'est chiant c'est chiant putain bon c'est comme ça j'ai pas vu la voie ferrée je crois qu'elle existe pas je suis passé plusieurs fois sur ce virage il me disait quelque chose mais en fait je passe trop de temps dans le jeu pas assez dehors j'aurais du revenir au point de départ pour voir ce qui se passait là haut ça m'aurait permis d'identifier ce coin là c'est un peu dommage alti nord d'eau ouais je sais pas je sais pas ce que je peux me reprocher sur ce round c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça ok tu rentres dans malaisie je sais pas si bishka qui était vraiment le rendre problématique mais j'espère que oui parce que sinon ça va me coûter cher bon c'est pas grave sinon il y a quoi là n111 n c'est négueri quelque chose je crois négueri là ouais c'est ça j'ai la 107 qui est là ma vie chercher la 111 comme je fais c'est le mauvais plan on va se déplacer on va se déplacer pour avoir de l'info avec une adresse ça le fait j'ai négueri déjà c'est pas mal nous évitera dans un gros raté ok alors louard bande d'art donc c'est daira rambo daira rambo et frère rambo c'est là ok peut-être que la 111 est pas indiqué là j'ai quoi j'ai une route qui a qu'elle est assez importante elle serpente j'étais dans un kampung d'ailleurs c'était kampung quelque chose j'ai un croisement là bas je vais voir le croisement ça m'intéresse là un tamping rambo ok donc rambo c'est vers le nord pour moi et j'ai tamping vers le sud apparemment rejoignant la 1 donc la 1 elle est là du coup comment elle est là elle est elle est globalement assez droite de chaque côté du coup à la 111 elle est là ok oui effectivement on a dû démarrer ici ok ça c'est un début on panique pas j'ai peu de temps mais on panique pas ok je je longe la voie ferrée et j'arrive sur la 111 je crois la 111 qui curve fort 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 donc là c'est très bizarre la voie ferrée elle est là donc on est là en fait on va démarrer ici en fait un quoi ah putain mais oui j'étais à la fin je suis trop con je suis trop con j'étais à la fin de cette route j'ai pas fait le tour j'ai pas fait la boucle mais je pensais je pensais me trouver ce croisement là en fait c'est pour ça j'avais pas pensé qu'on pouvait se trouver un peu plus bas sur l'autre croisement ouais je suis bête j'aurais dû prendre en compte le fait qu'on était en boucle dommage des points perdus encore bon c'est pas une catastrophe non plus mais celui ci aurait dû se trouver beaucoup plus facilement ce sera pas une super ward on va pas se mentir mais il reste encore de rendre on peut faire des choses bonnes ok j'ai déjà la flemme 86 il y a quoi là je peux pas lire dommage moi j'en ai n'a à la teresina c'est là ok donc ça c'est le début ensuite je vais aller au panneau là regardez vite fait todos los santos dircheu ok la route est nord sud un manso c'est là je l'ai vu sur le panneau je crois non c'est renascente ça moi je sais pas si c'est indiqué loin ou pas parce que ça pourrait des quartiers en vrai je vais me déplacer je vais me déplacer je vais prendre de l'info je vais prendre de l'info ce serait pas mal d'avoir un hôtel ou un truc du genre c'est quoi ça résidence club aqua blue ok ok j'ai un shell et après j'ai une voix majeure ok voix majeure est ouest et tornault à van et une statue de liberté là va savoir là c'est pas mal là aqua blue c'est ça on a démarré là quelque part là dedans on a démarré au croisement en fait on a démarré au croisement là mais alors le premier ou le deuxième je pense le deuxième parce que le premier il est juste au dessus on est là magnifique voilà c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux bonjour ce qui s'est l'eau je suis tiraillé c'est candidat je peux pas rester j'ai plus de chances d'être bon à géogasseur qu'aux échecs ah ok je sais pas qu'est ce que ça veut dire si tu veux pas rester à la prochaine pas de souci c'est moi qui vois les candidats c'est ton âme majeure ok je comprends c'est pas mon milieu pas de souci en tout cas merci d'être passé peu importe si tu restes ou pas ok on continue oh cool c'est dégueulasse qu'est ce que ce truc un drapeau rouge ok on dirait le canada là autant de parc mais peut-être pas sûr il ya un panneau là par contre à dommage et rien ok on peut sauter city of port quelque chose porte-poil quelque chose par contre ça n'a pas l'air d'être le canada spyram ok ok ah cette plaque c'est putain cette plaque c'est quoi on l'a vu on l'a vu l'autre fois c'est pas l'indiana je crois que c'est l'indiana le florida cars ok cool si ça est la florida je suis baisé on a vu cette plaque à indianapolis l'autre fois c'est toujours un enfer les saint-joseph river state fort wayne fort wayne let's go putain let's go l'outon park putain j'ai trouvé un état avec la plaque d'immatriculation ça c'est incroyable ça c'est incroyable il y a une sorte de fort bizarre rien pour moi annoncé une plateforme d'observation ok on longe le fleuve qui est nord sud je pense qu'on est là headwater park à non historic hall fort ça doit être ça mais genre plus haut dans la dans le mi dans le putain c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur old ford old ford il n'y a pas de pont là si ah si c'est un pont on est là on doit être là je pense que c'est ça let's go yes oui putain j'ai trouvé yes j'ai trouvé l'indiana avec la plaque d'immatriculation putain alors ça c'est une première non c'est pas une première j'arrive à le faire avec l'idaho mais alors l'indiana putain incroyable incroyable waouh trop content bon après fort wayne ça se trouve sur la map mais comme je ne savais pas où c'était j'aurais pu chercher un milliard d'années aux états unis moi j'étais même parti pour nous placer vachement plus au nord je suis trop content putain je suis trop content excellent excellent ouais je suis allé là ensuite j'ai pris à gauche ensuite j'ai rejoint ça si j'étais parti de l'autre côté c'était l'US27 j'avais plus de chance je pense ah bah là c'est l'US27 aussi d'accord non bah peut-être pas putain c'est cool c'est cool franchement je suis content les US c'est toujours un enfer oui les US c'est toujours un enfer on s'en sort ok allez ah bah c'est fini c'est fini je suis trop bête ok overall c'est pas mal le scoring ah non en vrai c'est pas si génial mais il y a surtout de rendre raté en fait ça va coûter très cher ça va coûter très très cher bon j'aurais pas été ridicule déjà c'est l'essentiel et puis le dernier round était difficile donc c'est bien je l'ai placé je suis content ça aurait pu être bien pire je vais me dire satisfait j'aurais pu faire mieux mais je vais me dire satisfait et il nous reste les deux no moves du coup plus la country streak bien sûr on la fera après voyons si on peut récupérer des médailles d'or et si je fais deux médailles d'or de plus en vrai ça rattrape ça rattrape mais il va falloir réussir ça bien sûr je file bonne soirée à bientôt ce week's slow et salut chauvel salut chauvel allez on continue haha road London Borough of Greenwich merde à 205 south circuiter ok faut trouver Greenwich c'est ça ok Woolwich fairies et là de l'autre côté j'ai quelque chose ou pas ok donc j'ai que l'A205 c'est ça A205 A205 c'est là North circuitoir South circuitoir Woolwich fairies mais putain mais greenwich c'est où là s'il a 205 et marqué au nord n'est peut-être pas à greenwich même mais non mais c'est ça non une riche à road or fuck j'ai pas trouvé putain dommage c'était de l'autre côté sérieux ah mais là elle fait le tour putain elle fait tour fait chier greenwich c'était la merde putain c'est de la merde c'est de la merde là je suis pas content c'est nul à chier ce que je viens de faire l'antéling rosterland n 39 c'est ça à 59 n 59 ok n 59 tain c'est chiant j'aime pas ces trucs qu'il faut traduire à moitié parce que tu vois rien bon de façon ostland je crois que c'est là d'air dit que c'est un dit que c'est indiqué d'air dit que c'est indiqué rosterland d'air dit que on doit être là habite on est devant habite bon ok d'accord c'est bien ça c'est réussi poisson d'avril lol c'est très drôle gîte marin tout confort 06 24 on s'en branle ah c'est marrant c'est sûr on est près d'un port frigorifique de cornouailles yes let's go le guilvinec je jure faut que je trouve le guilvinec c'est ça ça va être horrible non ça va être horrible je sais pas où c'est les cornouailles en plus oh si c'est un tout un truc tout petit ça va m'énerver fort guilvinec non c'est bon j'ai trouvé un frigo machin il faut le restaurant poisson d'avril poisson d'avril c'est la société frigorifique on est devant un peu à droite du croisement ok bon c'est réussi c'est déjà bien chocolate chicken ok cool super harbor view pork plein de petites bonnes idées dans ces maps là alors qu'est-ce qu'on a à utiliser là medanine rooftop chocolate chicken ouais oh non 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 t'abuses non non me dis pas que c'est ça d'or county wisconsin ok j'ai eu peur qu'ils nous servent que à garbord à garbord c'est là ok on est près de la côte c'est ça coeur et il ya là j'ai aussi âgé comprend par là on est là on est là medanine c'est ça ouais c'est ça ok bon aller le dernier ah c'est pâques ça c'est l'île de pâques lol la référence l'île de pâques ok il y a une église bon vu la quantité et la voiture on est probablement à hangarrois par contre le placement le placement on a la côte qui est par là sans surprise il y a quoi là je sais pas on est sur une côte ah il y a une église là ça peut être ça je pense ouais je pense que c'est ça ouais c'est ça ok bon c'est dommage c'est dommage pour le 1 c'est un peu dommage mais bon je l'ai mal joué c'est comme ça ça arrive bon c'est des petites erreurs ça va ça me va quand même ok et la dernière c'est qui en gold c'est TEDS 490 c'est un 25 000 de TEDS du coup je pense 490 intéressant intéressant voyons voir ce qu'on peut faire allez ok Baring Government Eldama Ravin Eldama Ravin ok Tenges Eldama Ravin Diocesse de Nakuru ok alors Nakuru c'est par là Eldama Ravin c'est où Ah Baringo Kunti c'est Baringo qu'on a c'est Baringo Kunti gouvernement qu'on a donc on est dans le on est dans le truc voisin en fait Nakuru c'est traître je pense Eldama Ravin c'est là ok ok ça c'est trouvé déjà ensuite ok on a une route comme ça nord-sud après on a un curve fort c'est pas ce curve là je pense c'est peut-être celui-là il y a un virage après j'aime j'aime bien il manque il manque des bâtiments mais j'aime bien ça si les trucs sont indiqués là Technical Training Institute Farmers Training Center ça doit être ça Farming c'est peut-être Farming qui est indiqué là je pense que c'est ça Rossoca High School je suis pas sûr de voir ça mais je vais croire en moi j'aime bien ce point je vais le garder let's go let's go c'est bon ça ça c'est un vrai travail 5000 on remercie Chevelle pour ces maps no move voilà c'est ça prendre tout de suite les bons réflexes lire correctement l'information c'est bien on a évité l'erreur c'est bien on continue ah il y a Lewarden qui est indiqué Gelson Lewarden a 5 bornes c'est pas si loin Create Warren ok je pense qu'on va nous réclamer un petit triangulation donc Lewarden c'est là j'ai Kornjum et Jelsum même direction Veidum Kutum je me rends pas compte de 5 bornes ce que ça donne j'ai Sneak qui doit être indiqué là je pense non peut-être Jelsum et Kornjum j'ai Jelum il doit y avoir autre chose non il y a quoi là de Jvirel ah là j'ai Friesland qui est indiqué peut-être le nom de la ville c'est à Friesland je sais pas si il y a un truc qui peut coller à ça 5 bornes ça doit pas être ah Jelsum c'est là Kornjum c'est là on doit être là oui c'est ça on est là ok ouais c'est ça c'est ça c'est ça on est ici 2 Zvirel c'est juste en face yes bien très bien très bien jolie manche Kornjum Jelsum pas facile à trouver mais effectivement c'était plutôt sud c'est trouvé c'est bien on continue euh aïe aïe Kampongchnang Province FNAMKRANJAY les bâtards Kampongchnang c'est ça non c'est Kampongchnang là j'ai Kampongcham c'est pas ça Kampongspu 2 3 5 5 6 6 6 8 9 9 11 10 11 11 11 12 12 12 13 14 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 Ok j'ai perdu trop de temps mais c'est pas très grave Ok je vais me placer là déjà Ok il y a une sorte de rond-point bizarre Et on est comment ? On est nord-sud On doit être là non ? Ça pourrait être ça Ça pourrait être ça Il y a un café qui est là Département de l'information C'est ça Ouh j'ai eu peur Ouh je me suis fait peur Ok c'était dur Ok c'est trouvé En plus c'est bien bien visible Faut pas faire de bêtises Ok Stop Allocène qui est indiqué par là N quelque chose 20 C'est BU je crois qu'il y a marqué non C'est pour Burgos La 120 elle est là Allocène J'ai l'impression de voir BU Et là ça pourrait être la 120 Il y a un tunnel Je suis pas sûr de moi mais Est-ce que je vois Allocène indiqué quelque part ? C'est pas vraiment C'est pas vraiment C'est pas évident ce point Je suis pas sûr Le truc c'est que là on passe déjà dans Léon Au niveau de la truc Ah ou c'est OU C'est peut-être OU Ça collerait plus avec le paysage Ah ouais d'accord rien à voir Mais what the fuck Mais c'était quoi le code ? Mais j'aime pas ces trucs où tu lis pas C'était GU Putain j'aime pas ces trucs où tu lis pas Sérieux c'est chiant C'est chiant quand c'est ça Bon ça ok c'est marrant Mais là Les gars Les gars tu peux pas lire quoi Ah j'aime pas ces points là C'est chiant Allocène Ouais faut le savoir Faut savoir que t'es là quoi Parce que même GU C'est GU hein c'est ça C'est GU GU c'est pour quoi là qu'on se marre ? Ah c'est GUADALARARA ? Ouais c'est Pfff Ouais ok Bon bof J'aime pas Franchement j'aime pas Parquet central des choucrets Je suppose que c'est pas le choucret Porto Viejo Porto Viejo ça va être là dedans non ? Porto Viejo c'est là Il y a un choucret à Manabi il est là En ce moment je fais que de le voir en plus Pff Ouais ok Bon Ok La map est pas géniale Mais bon On s'emmerde en fait c'est ça quoi On s'emmerde un peu Faut pas se mentir Parquet central C'est quoi ça ? Ah les Bombonera C'est le C'est les pompiers ça Oh mais c'est à chier Putain il n'y a pas le parc Il n'y a pas le parc Unimarket Charito Copias Photo C'est quoi ça ? Pauvierno Municipal Des Canton 24 des Mai 24 des May Oh les bâtards en plus Ah il y a Noboa là Mais c'est quoi les Bombonera Non ? Bombonera sucré Il y a Noboa Keda 14 des Mayos Ah mais c'est 14 des Mayos du coup Attends Oh putain je comprends pas Car même C'est bizarre ça Ah le haut il est tombé je pense Le truc de Mayos Ah je l'ai pas je l'ai pas Pfff ouais Ah il est là Putain C'est pas visible C'est pas visible Ok Ok bon Ok pas Pas ouf cette map Je la trouve pas géniale J'aime pas ces points là Le 4 il est chiant Bon le 1 il est cool Cambodge ça va Un peu facile Équateur Équateur ça va Netherland Je sais pas trop quoi en penser De cette map Bon ok Allez on accepte Mais pas génial Pas génial Bref On devait parler d'un truc Je me rappelle plus Bon ça me reviendra peut-être On sait jamais Bon Bon Bonne fin à cactus Et bonne nuit des bises Merci chevel A bientôt Bon allez c'est pareil Nous on va enchaîner vite On va passer tout de suite A la CS Et on va rater la mise à jour Je pense Je sais pas Où est-ce qu'on voit Les dernières mises à jour Ah c'est là 22 Ah oui on l'a passé Dommage On saura plus tard On va déjà finir les CS Allez Donc je rappelle les règles Des CS du coup On a 5 seeds Et l'idée c'est de trouver Tous les pays Si on trouve le pays On place dans le pays C'est tout Si on se rate C'est pas grave On peut continuer On y va Ok c'est Brésil ça Je sais pas où exactement Mais ça va être par là C'est plus haut Comment ils ont trouvé Tock and Teens Ils ont piché Peut-être le poteau Je sais pas Ok Ça ressemble à l'islande Je sais pas exactement Quel coin Je dirais peut-être Plutôt la partie nord Ouest là-haut C'était ouest Oh le 5k de Binky Presque Bien joué On continue Ok Ouganda Ouais Ouganda Ok Bon Très bien Un spécial à en dire Ça c'est Mexique Mexique Ça ces trucs là C'est C'est pas Durango C'est Durango Sonora je crois Je suis pas sûr Chihuahua D'accord Ok C'est les bœufs du Ouais c'est le Cambodge encore Plutôt nord là-haut D'accord Bon ok Pas de raté Les 5 pays sont trouvés Pour celui-ci C'est un bon début C'était pas très compliqué Ah c'est beaucoup plus compliqué Oh là c'est quoi ça Ah c'est Je pense que c'est les assorts Ah attends faut pas que je me trompe Je pense qu'on est là-haut Let's go Let's go Ok Ce point est cool C'est un point Sénégal ça Ok Qu'est-ce qu'il y a à dire Je sais pas Ouais Sénégal centre je suppose Sénégal sud Ok Sincélinde Couleur pastel Drapeau indien Metacar Pas de Metacar Un petit sticker Jaune ici Peut-être Tabinadou Non Odisha Ok 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 Mature noire Poteau béton Poteau argentin Argentine Santa Fe Oui Santa Fe Très cool Et le dernier point C'est un Russie ça C'est un Russie Voture Peut-être noire Pas sûr C'est plat On a en été Il y a des vaches Je sais pas Ici c'est peut-être risqué Prêt de Tumen Ouais ok Oufa D'accord Ça me va 19 000 points C'est vraiment pas mal En plus je fais des bons scores No move Donc je suis content Bon l'instant Y'a pas d'erreur On continue La 3 C'est parti Ok Poteau israël Bon ok Rien de spécial à en dire Ah merde Ça va être compté comme Jordanie je pense Enfin 6 Jordanie A moins qu'il regroupe le bloc Israël 6 Jordanie Mais je pense que ça va être 6 Jordanie Ouais ça c'est chiant J'aurais bien voulu éviter ce genre de points Mais bon Ok Bon tant pis C'est pas grave Slow watch for children Il y a pas grand chose Qui se dégage ici Peut-être une plaque verte là Canadien Je pense que c'est Saski Ouais Saski Ok Afrique du Sud Afrique du Sud On a du table top Comment ils sont les potos Ah c'est les potos tombants Poteau tombant Ça va être central Peut-être cette région là Ah c'était le Drakensberg Ok J'aurais pas identifié le Drakensberg ici Mais admettons La voiture rouge Terre Non voiture bleue Terre ocre Rouge pardon L'Australie bien sûr Australie partie nord Par là Ok Très bien On finit Waouh Compliqué La route est pas hyper propre Mais la bande est continue sur le côté On a une couverture Genre fin été début automne je dirais Septembre J'ai envie de dire Grèce J'ai envie de dire Grèce sur celui-là Je suis pas sûr mais C'est très automne sur Gen 3 là-haut A Tessavnik Je vous mettrais plus bas J'ai pas trop d'autres références hormis la Grèce Ils aiment bien gratter comme ça aussi Ils ont des routes Évidemment beaucoup de Des bullies J'ai pas d'autre option Je vais mettre Grèce C'était plus bas Oui Logiquement Mais ça me va Cinquième overhaul Avec une erreur du coup je pense pour le premier Qui va être compté comme 6 Jordanie je pense Ou Palestine on va dire Palestine Ok On continue là 4 Ah oh c'est dur ça Qu'est-ce que ça peut être Je sais qu'on a des routes en béton comme ça En Bolivie Par là Je sais pas si je peux reconnaître ce coin Parce que Ici c'est connu pour être plat Mais si la route prolonge jusqu'au parc national Peut-être pas celui-là Mais peut-être un de ceux d'en dessous Il y a moyen qu'on ait ce genre de paysage En tout cas je privilégierais Bolivie à Pérou Pour celui-ci Juste à cause de la route Ok Pas mal Ouais c'était 5kb Si t'as l'AREF Parcoué Aquatico Ok Bon j'avais pas l'AREF Mais c'est pas très grave Ça c'est la route qu'il y a au nord du Rwanda On est tombé dessus Deux ou trois fois je crois C'est celle qu'il y a le long du lac ici Mais je pense que c'est même un point de la semaine dernière ça Peut-être On doit être par là Bon ça passe Ça c'est en dehors La couverture d'automne Plus les gros piquets On dort Ok Le bouton Ouais c'est le bouton ça Je sais pas quelle route Je vais dire bouton Ok Dernier round Roue de béton Alors est-ce qu'il roule à gauche parce qu'il n'a pas le choix Ou est-ce qu'il roule à gauche pour éviter ça Je dirais qu'il évite Surtout que les potes Ouais non ça c'est les bornes kilomètres aux Philippines On va bien se placer dans le pays On va se mettre là Ok Bien Pour l'instant c'est pas mal Il n'y a qu'un raté Pour l'instant Il y a plusieurs médailles d'or Donc c'est jouable On va finir deuxième je pense Singapour Faut valider quand même Il nous en reste Singapour Par là Ok bon Deuxième round Ouh c'est pas évident ça Ouais Luxembourg J'aurais dit Luxembourg Ok Ronde spéciale à dire Oh là Euh Alors Je pense Oh c'est compliqué Parce que je ne reconnais pas Les briques comme ça Il me semble que les briques C'est surtout les trucs Je ne sais pas quoi dire Je pense que c'est une architecture indonésienne Je me demande si ça ne peut pas être Lampung Je ne sais pas Parce que la végétation Je ne suis pas sûr Je ne suis pas serein Mais beaucoup de bois À moins que ce soit Dans Nusa Tengara C'était Nusa Tengara Timor Ouais ok Je pense J'aurais mis Nusa Tengara En vérité Là je n'ai pas fait attention Ça c'est les nouveaux trucs du Kazakhstan Je pense Avec les pôles que je n'ai pas retenus Mais on s'en branle Voilà Ils ne pouvaient pas ne pas mettre un Kazakhstan Pour démarrer Pour être sûr que tout le monde a suivi Euh Oh il y a déjà des gens Qui ont bien la méta Ok Ça roule à droite Demande jaune centrale Caméra dégueu Je pense que la logique Voudrait l'équateur Je ne sais pas trop Où on a ses palmiers Mais pour moi c'est l'équateur Ok C'est terminé Ok C'est bien Bon bah c'est pas mal C'est pas mal du tout quand même Comme Comme semaine Je ne sais pas où est-ce qu'on va terminer Mais on a fait globalement Un pas trop mauvais scoring Je pense que le top 15 Est faisable Je pense que le top 15 Est faisable Si je me réfère au score que je vois Top 15 C'est largement jouable Top 20 Faut voir Après Est-ce qu'il va compter C'est si on est capable De rester De rester D'ici demain En fait là-dedans Plus on sera sur la partie haute Et mieux ce sera pour nous Mais Un top 20 supplémentaire Ce serait pas mal Difficile à dire Donc je crois que c'est De mémoire C'est tenu à jour Tous les demi-heures Je pense Je crois que c'est Tous les demi-heures Je vais peut-être m'occuper En attendant Voir Quand est-ce que Si je peux avoir la mise à jour Je ne sais pas si c'est indiqué Quelque part Ça Si le truc Il met des Il y aura également Un classement général Pour l'instant On n'a pas Un classement général J'ai bien fini Oui j'ai bien fini Je vais faire les maps de Chauvel En attendant Oui il mâche Toutes les 30 minutes Ouais d'accord Il nous reste 12 minutes À attendre Je vais faire quelques maps En attendant J'ai quand même envie D'avoir le résultat Je pense qu'on n'est pas forcément C'est pas si mal Je pense que le top 20 Ça tient Le top 20 Ça va tenir J'espère J'espère J'y crois Ok celui-là c'est fait Ok Random state 10 Chez Chauvel Personne n'a fait Je vais On va s'occuper Je pense top 20 Ouais il y a moyen je pense À mon avis D'ici demain Je serai tombé À 15 ou 16 Mais si je peux Si je peux taper le top 10 Avant de Avant ce soir Ce serait pas mal Je ne sais pas S'il y a d'autres personnes Qui jouent Mais je vois qu'il y a quand même Des gros joueurs Qui ont pris leur chance Il manque Calamity Calamity va probablement Jouer demain Il a carrément les moyens De me battre On verra ce qu'il en est Boyan est là Elbrasser Ouais Il n'y a pas tant de joueurs Que ça en vrai 102 Il manque Jack aussi Il manque Jack Jack il n'a pas joué Ok South Dakota Ok Gettysburg Collision Center Gettysburg C'est le nom de la ville Ok On va le chercher Bourinement Gettysburg c'est là Ok Il y a la curve Qui est juste ici On doit être derrière Non Collision Center On est là Ici 5000 Donc ça c'est le capital South Dakota Donc c'est Sixfall Qui doit être La capitale Et donc du coup On va essayer de trouver Le Capitole Sachant que les dernières fois Que j'ai tenté Je n'ai pas trouvé World Card House Museum Et encore je vais galérer Je pense Qu'est-ce que j'ai autour Il y a une rue qui est là J'ai pas son nom bien sûr Il y a une école Une statue à la con À Nicolette Mais il est Ah putain J'arrive pas à trouver Les capitoles À chaque fois Sur ces maps de cons Au moins On ne s'est pas À successful Mais je pense que si Je peux regarder Vite faire Rapid City Mais Le musée de géologie Non moi Je n'ai pas trouvé Pierre D'accord C'est Pierre La capitale S'il faut apprendre ça Chiant C'est pas Rapid City Du coup Overlook Je pense C'est ça Il parle de chaque côté Non mais je suis en galère C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou Peut-être ici Berlin Wall Memorial La Sac curve Ouais non je sais pas Il y a un parking En tout cas C'est peut-être ce parking Là on voit The lookout C'est peut-être juste ça Ouais Le truc c'est que le parking Se trouve de l'autre côté Pour moi Oh nique sa mère Putain Je suis pas sûr d'être là En vrai Mais bon Je me suis dit Je me suis dit Il manque que ce soit Hot Springs Mais J'étais pas là Ah bah c'était successful Allez cette fois ci C'était successful Oh là C'est pas ma map Ah bah ça c'est le Mont Rushmore Alors le Mont Rushmore Mont Rushmore c'est là Du coup on doit être ici Je crois qu'on est là dessus Non Ok 12 mètres Rosebud Comprehensive health care Alors on est tombé là C'est où Pierre Là Là Quelqu'un j'ai pas fait là J'ai pas fait là haut Moment Putain Je suis en galère là Je suis en galère C'est Et la fatigue Je sens que je suis fatigué Pour avoir du sens De se trouver là haut Mais Putain Mais il y a que dalle Il nous laisse que ça Franchement Ah si j'ai 903 là Tiens Mais je l'exploite tard Mais bon Jamais Après c'est une route spéciale ça Je pense pas que ce soit Le blason étatique Pour moi on est là dedans J'ai pas J'ai pas Rosbud Je l'ai pas trouvé C'est compliqué en plus Parce que comme il y a les délimitations Des secteurs indiens Rosbud indien Ok c'était ça Je l'ai pas vu Je l'ai pas vu Pourtant c'était gros Je l'ai pas vu J'ai trop cherché par là Ou trop cherché par là Et pas assez au milieu Ah cette map était chiante Bon j'en refais une Et puis après on regardera les scores Ripaillou est en cours Ok Ripaillou il a dû s'y mettre Juste après son La map de machin là La soirée avec le brigand Newland National Park On barrage ça Newland Allons d'une île à la con Non c'est Marken Qu'est-ce que j'ai autour ? Là j'ai de la terre J'ai un barrage Carcasse de bateau Il y a la mer Il y a probablement une grande ville C'est un parc national Ça va se voir en vert foncé C'est là non ? Je pense que c'est là Ouais c'est là J'ai un peu galéré Mais C'est trouvé Ok 5000 On continue Encore du Khmer Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une mongolfière c'est ça ? House restaurant Qu'est-ce que tu nous laisses là Mon cher chauvel Comment il marche ton round ? Qu'est-ce que je suis censé utiliser ici ? Et que dalle là Ah attends Tiens c'est pas encore Vat ça Gate of encore Vat Mer Encore Vat c'est là Ah encore Balloon Ici On est juste là je pense Ah pas mal Ce point il est cool Très cool ce point Très très cool Un peu classique dans son fonctionnement Mais Formation cachée Kingshade Park Disque Golf Of course Ok cool Keep Alaska's beer world Très cool Très très cool Ok Kingshade ça doit être une ville Ah ou alors c'est Anchorage Oui Il y a un parc qui s'appelle Kingshade Très marrant Très marrant Ok Ensuite Kingshade Chalette On est sur un rond-point Oh là il y a des chances que Oui Disque golf Course ici Terrain d'ultimate Ok cool Très cool On continue Euh Ouais Panama Fortuna Ok il y a un lac Et un barrage vers le nord Apparemment Panama Ah là j'ai potentiellement J'ai potentiellement ce que je veux Mais c'est Ah je suis pas sûr parce qu'il y a Ah non je pense pas que ce soit ça en vrai Ça me Je trouve pas que ça marche comme je veux Et puis on utilise pas l'information Fortuna correctement Pas convaincu On va chercher On va chercher On va chercher Il y a quoi là ? Il y a une centrale hydroélectrique Mais c'est pas orienté comme je veux Ah Fortuna Yes C'est là Oui Mbelsé Fortuna Ok Euh La route se perd un peu Mais je pense qu'on est au croisement Ok très cool Et on finit Oh merde See you again Port of Géjou International Passenger Vessel Terminal Port of Géjou Alors est-ce qu'on est à Géjou même ? Je pense que oui Parce que le port se trouve au nord Du coup il y a des chances qu'il mène Justement à la partie En hauteur Ok ensuite Euh On a une voie majeure là C'est deux grandes routes parallèles Ici et là-bas pour partir Comment est l'orientation ? Foule d'or Ça colle pas avec ce truc Euh Mais ça colle bien avec ça Euh Ici il y a un pont On peut le percevoir ici Euh Là j'ai la Ici je pense qu'on est là Ça c'est ce bâtiment là On est devant ce truc là Nickel 25 000 Parfait 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 C'est mieux C'est mieux Bon Huitième Pas mal Pas mal Je suis content On fait mieux que Boulgour en plus Bon ça va bouger J'ai pas assez de points je pense Mais Top 8 confirmé Parfait A bientôt Arnaud Euh Ok Ok Top 8 c'est cool Top 8 c'est cool On met des gens derrière nous On a fait une plutôt bonne semaine je trouve Et on m'a donné la médaille d'or sur la country streak Donc ça veut dire que Israël Cisjordanie c'était la même Enfin c'était Regroupé Très bien Après au niveau des scoring on voit c'est pas extraordinaire Il y a des chances qu'on tombe encore à cause des autres Mais fort heureusement on a deux médailles d'or qui nous aident Donc c'est bien C'est pas si extraordinaire que ça en scoring Faut pas se mentir Mais bon ça reste acceptable Il y avait des points à perdre sur cette map Celle là aussi Faut pas oublier qu'il n'y a pas de médaille d'or sur la dernière Donc 21ème c'est ok Le classement se fait progressivement Donc effectivement sur 100 joueurs 21 c'est pas mal 11ème sur la première c'est cool C'est dommage pour l'erreur du round 4 Mais c'est ok C'est dommage pour l'erreur du round 4